Zen et arts martiaux par Taizen Deshimaru Je vous ai déjà raconté l'histoire du samouraï qui vint voir le légendaire maître Miyamoto Musachi et lui demanda de lui enseigner la véritable voie du sabre. Ce dernier accepta. Devenu son disciple, le samouraï passait son temps, sur l'ordre du maître, à porter et couper du bois, à aller chercher de l'eau à la source lointaine, et ce, tous les jours, durant un mois, deux mois, un an, trois ans. Aujourd'hui, n'importe quel disciple se serait enfui au bout de quelques jours, quelques heures même. Le samouraï, lui, continuait, et en fait, entraînait ainsi son corps. Au bout de trois ans, il n'y tint toutefois plus, et dit à son maître « Mais quel entraînement me fais-tu subir, là ? Je n'ai pas touché un sabre depuis mon arrivée ici. Je passe mon temps à couper du bois à longueur de journée et à apporter de l'eau. Quand m'initierez-vous ? » « Bon, bon, » répondit le maître, « je vais t'apprendre la technique, puisque tu le désires. » Il le fit entrer dans le dojo, et chaque jour, du matin au soir, lui ordonnait de marcher sur le bord extrême du tatami, et de faire ainsi, pas à pas, sans se tromper, le tour de la salle. Auditeur, « Mais c'est exactement la façon de marcher que l'on doit prendre en kendo, un pied dans l'alignement de l'autre, puis glisser. » Taizen Deshimaru répond, « Oui, le maître lui apprenait ainsi la concentration sur la marche, se concentrer sur un acte, le faire parfaitement. Car les détails de la technique, les trucs, les passes, sont en fait secondaires par rapport à la concentration. S'il en est suffisamment concentré, un geste, un seul, suffit. » Donc, le disciple marcha ainsi un an, le long du bord du tatami. Au bout de ce temps, il dit au maître, « Je suis un samouraï, j'ai beaucoup pratiqué l'escrime et rencontré d'autres maîtres de kendo. Aucun ne m'a enseigné comme vous le faites. Apprenez-moi enfin, s'il vous plaît, la vraie voie du sabre. » « Bien, dit le maître, suivez-moi. » Il l'emmena loin dans la montagne, là où se trouvait une poutre de bois traversant un ravin d'une profondeur inouïe, terrifiante. « Voilà, dit le maître, il vous faut traverser ce passage. » Le samouraï disciple n'y comprenait plus rien et, face au précipice, hésitait, ne sachant plus que faire. Tout d'un coup, il entendit, toc, 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 le bruit d'un bâton d'aveugle derrière eux. L'aveugle, sans tenir compte de leur présence, passa à côté d'eux et traversa sans hésitation, en tapotant de son bois, la poutre qui franchissait le ravin. « Ah ! » pensa le samouraï, « je commence à comprendre. » « Si l'aveugle traverse, ainsi moi-même, je dois en faire autant. » Et le maître lui dit à cet instant, « Pendant un an, tu as marché sur le bord extrême du tatami, qui est plus étroit que ce tronc d'arbre, alors tu dois passer. » Il comprit, et traversa d'un coup le pont. Voilà, l'entraînement était complet. Celui du corps, pendant trois ans. Celui de la concentration sur une technique, la marche, pendant un an. Et celui de l'esprit, face au ravin, face à la mort. Mais pourquoi l'esprit est-il le plus important ? Réponse. Car en dernier ressort, il décide. Dans les arts martiaux japonais, des temps anciens, un seul geste juste donnait la mort. D'où la lenteur, la concentration des mouvements, avant l'attaque. Un coup, et c'est fini. Dans cet instant-là, l'esprit décide tout. Technique et corps suivent. Dans tous les sports, aujourd'hui, existe un temps d'attente. Dans les arts martiaux, il n'y a pas de temps d'attente. Si l'on attend tant soit peu, on est perdu. L'adversaire en profite. L'esprit doit être sans cesse concentré sur la situation. Prêt à agir ou réagir. Vous et moi sommes différents. Si l'on ne peut trouver de solution à sa propre vie, celle-ci aboutit à une impasse. Ici et maintenant, comment créer notre vie ? Un film se déroule. Si on arrête l'image, devient fixe, immobile. Les arts martiaux et le zen ont en commun la création et la concentration de l'énergie. En se concentrant ici et maintenant, et en extériorisant la véritable énergie de notre corps, on peut observer et se recharger. Quand on ouvre la main, on peut tout obtenir. Si on ferme la main, on ne peut rien recevoir. Dans les arts martiaux, il faut pénétrer les éléments, les phénomènes, et ne pas passer à côté. Mais à notre époque, tout le monde veut économiser son énergie et vite à moitié. On est toujours incomplet. Les gens vivent à moitié, tiède comme l'eau du bain. Ainsi, le secret des arts martiaux est d'apprendre à diriger l'esprit, Ryuji. Cela forme la base des techniques corporelles. L'esprit doit devenir la substance. Quelle est la meilleure façon d'apprendre à respirer convenablement ? Réponse En prenant la posture de zazen, auparavant, du temps des samorales, il y avait le respect de la méditation. Avant l'action, on se concentrait en zazen. Concentration, puis action. On retrouve aujourd'hui cela dans la trop brève cérémonie avant le combat dans le tournoi. En zazen, on peut rassembler ses énergies, laisser passer les pensées comme des nuages dans le ciel, détendre ses tensions nerveuses et musculaires, se concentrer sur la posture, dos droit, nuque droite, main jointe, dont les doigts ne font ni montagne ni vallée, et pratiquer la vraie respiration, fondée sur l'expiration profonde dans le hara, cette zone qui se situe à deux largeurs de doigts en dessous du nombril. Voici un terme que l'on retrouve dans la pratique de l'escrime japonaise, le kendo. Zazen est ce qui demeure sans s'attacher, vigilant et détaché, juste attentif à ce qui se passe, ici et maintenant. Sous-titrage ST' 501